Je me dis qu'on c'est bon. Salut, moi c'est Bakary Kone, j'ai 25 ans et je suis origineur de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à jouer au foot depuis l'âge de 5 ans, je suis un peu d'une famille footballeur, mon père était footballeur donc j'ai suivi les traces depuis tout petit. D'abord j'ai commencé à jouer dans la rue avec les potes et tout dans le centre de formation. Après, à l'âge de 13 ans, j'ai intégré l'académie de motifs comme de la Côte d'Abidjan et j'ai suivi une formation jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans et je suis passé professionnel. Comme j'ai dit, mon enfance, j'ai passé avec plusieurs filles, avec mes soeurs et tout parce que j'étais le plus petit. Donc voilà, je suis resté avec des filles mais ça ne m'a pas empêché de jouer au foot. Et je suis celui d'une grande famille donc... Je pense qu'en ce moment c'est Malik Evona, c'est lui qui fait toujours le fou avec le gorge, avec tout le monde. Reda Ajouj, je pense que je l'ai connu déjà depuis l'année dernière en fin de saison. Il était monté en professionnel avec nous. C'est un très très bon jeune, un très très bon joueur, qui a une bonne frappe, un très bon buteur. En ce moment, c'est lui qui nous sauve en marquant des buts et tout, en faisant de bons matchs. Donc voilà, je pense que c'est un très bon espoir pour le Maroc. On va dire que je suis un peu ancien ici quand même. Ça fait trois saisons que je suis là. Donc voilà, je peux dire que je suis ami avec tout le monde. Avec tout le monde, moi, je n'ai pas un meilleur ami ou quoi que ce soit, non. J'étais un peu plus copain-copain parce qu'avec Bobby Anderson, parce que c'était mon pote depuis Abidjan. Mais depuis ça, je suis pote avec tout le monde. Barabé, Fessinkal, tout le monde. Bon, on va dire que j'étais déjà venu jouer ici contre le Raja, avec la CK Bidjan. Donc je savais un peu comment ça se passait, je savais un peu comment était la ville. Mais je ne savais pas réellement ce qu'était le club. Le club du village, je ne savais pas. Mais une fois arrivé, j'ai vu que c'était un très 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 grand club, avec de très très grands supporters. Donc voilà, j'ai essayé de m'adapter et d'être ce que je suis aujourd'hui au sein de ce club. J'ai fait les sélections de jeunes depuis Boussin, Minim, KD, Junior, Espoir, A', mais je n'ai pas encore fait la sélection A. Je n'ai pas encore fait, mais j'ai fait toutes les sélections en dessous. Tu rêves de faire ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je rêve de faire partir. Donc voilà. Je travaille toujours et j'espère qu'on me suit. Inch'Allah, ça viendra. Ici au Maroc ? Oui. Côte d'Ivoire, bien sûr. Même si je suis marocain à moitié, mais Côte d'Ivoire. Parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Drogba. Là, maintenant, je pense qu'il joue plus en équipe nationale du Côte d'Ivoire. Il a arrêté sa gare internationale. Mais bon, on va dire que Drogba, c'est une légende. C'est les grands grands joueurs, les très grands joueurs, pas seulement en Afrique, en Europe, partout. Donc voilà, c'est des exemples à suivre. Quand j'ai signé ici, j'ai reçu un très très bon accueil. Mais parce que, comment je peux dire, c'est pas ce qui se raconte dehors. Comme quoi, quand tu arrives dans le pays maghreb, c'est difficile de s'adapter et tout et tout. Mais moi, quand je suis arrivé ici, c'était vraiment assez facile avec les autres. Ils m'ont pris tout de suite, comme mon frère, comme ma famille. Donc, je me suis senti beaucoup mieux. Raison pour laquelle, j'ai fait déjà des bons matchs assez rapidement et je me suis adapté assez rapidement. Donc, j'aimerais remercier à ces joueurs-là. Et voilà. Qu'est-ce que tu as dit ? Angan Pascal. Qui était ici, qui a un grand frère pour moi, que je suis venu de trouver, qui m'a montré la route, qui a tout fait pour moi. Et il y a aussi Les Mautis, que j'ai trouvé ici, qui m'a aidé. Et voilà. Et il y a aussi le grand frère Lemsen, Morad Lemsen. Donc voilà. Les supporters du WAG, je les adore. Je les adore. Moi, je déteste jouer dans les stades fin, sans eux. Donc moi, j'adore les supporters et je pense que c'est vice versa. Ils savent qu'on fait toujours tout pour eux, donc voilà. Attends, je vais chanter ma chanson. ...